Bonjour et bienvenue pour notre septième cours. Sur Toujours Jacob, nous allons revenir de Laban à Esaü avec des préparations, mais nous nous étions arrêtés la semaine dernière à la séparation entre Jacob et Laban. En fait, on peut même voir que souvent, ce qui lui arrive avec Laban, c'est un peu parallèle avec Esaü. Nous allons voir avec Esaü aussi, il y a une réconciliation, mais après il y a aussi une séparation. Les deux vont toujours ensemble, donc pour vivre en paix, il faut que chacun vit de son côté. Apparemment, c'est un peu le message que le cycle de Laban fait passer. Donc, on reprend. Vous vous souvenez, Laban avait rattrapé Jacob, ils n'étaient pas très contents, ils se sont un peu disputés. Et puis, tout d'un coup, Laban propose quand même, conclut un traité, une alliance. Je vais vous lire les derniers versets du chapitre 31. « Maintenant, viens, moi et toi, allons conclure une alliance, moi et toi. » Ce sera un témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre et l'éleva comme stèle. Jacob ou Laban ? Ça dépend, en fait, des manuscrits. Donc, si on prend un manuscrit latin, c'est plutôt Laban, ce qui est plus logique. « Laban dit à ses frères, récoltez des pierres. Ils en prirent, firent un tas et mangèrent là sur le tas. » Laban lui donna le nom de Yega Sahadouta, donc il parle araméen, et Jacob lui donna le nom de Galède. Laban dit, « Ce tas est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Galède. » Et Mitzpa, tout d'un coup, Mitzpa, « Car il avait dit qu'il y avait face le guet entre moi et toi quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. » « Si tu affliges mes filles et si tu prends des femmes en plus de mes filles, que personne n'est avec nous, vois Dieu et témoin entre moi et toi. » Laban dit à Jacob, « Voici ce tas et voilà stèle que j'ai jeté entre moi et toi. » Cet tas était moi et cette stèle était moi que moi, je ne passerai pas vers toi au-delà de ce tas et toi, tu ne passeras pas vers moi au-delà de ce tas et cette stèle pour faire du mal ou pour le mal. « Le dieu d'Abraham, le dieu de Nahor, jugeront entre nous, dieu de leur père. » Jacob prêta serment par la terreur de son père Isaac. La terreur, on en avait déjà vu la semaine dernière, si vous vous souvenez. « Jacob fit un sacrifice sur la montagne et appela ses frères à manger le repas. Ils mangeaient le repas et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva du bon matin, embrassa ses fils et ses filles et le bénit. Laban se met en route et retourna à son lieu. » Alors, est-ce que vous avez bien compris ce texte ? Il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué. Déjà, la Septante, la version grecque, a une version très, très différente. Je ne vais pas vous la lire, mais qui est plus simple. Donc, on peut se poser la question si c'est juste une rélecture ou si peut-être la Septante avait un autre texte hébreu quand le traducteur a commencé à travailler. Parce qu'en fait, il y a des doublons et des choses claires. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un tas de pierres, un carne ? Ou est-ce qu'on met une matseba, une stèle ? Il y a deux mots qui sont expliqués. « Gal-ed », « galahad », donc un jeu de mots avec justement le stèle du témoignage. Par contre, Mitzpah, il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'il y a une allusion entre Mitzpah et Matseba, qui peut être la stèle, c'est possible. Donc, on a ce doublon entre la stèle et ce tas de pierres. Alors, Jean-Marie Durand avait en effet observé que dans un texte mari, il y aura aussi une sorte de conclusion de traité où il y aura à la fin une sorte de tas de pierres et une stèle. Mais je suis allé voir ce texte, il n'est pas très clair. Moi, je ne suis pas très convaincu que c'est vraiment le cas. Donc, je pense qu'on a plutôt soit deux variantes ou un texte de base auquel on a rajouté la stèle. Donc, si vous ne lisez que le bleu ou il n'y a que le tas, maintenant, viens, moi et toi, nous allons conclure une alliance. Laban dit à ses frères récolter des pierres, Laban dit ce tas et témoins entre moi et toi, on donne le nom, Galède, Laban dit à Jacob, voici ce tas que j'ai jeté. Donc, les pieds, on peut le jeter, une stèle, on ne la jette pas tellement. Donc, si vous ne lisez que le bleu, vous avez en fait un récit qui se tient. Donc, je pense que c'est le texte de base, une alliance entre Laban et Jacob, une alliance, une bérite, un traité qui est coupé. Donc, vous vous souvenez pourquoi il est coupé, parce que souvent, ça s'accompagne par des sacrifices, on coupe les animaux en deux, et d'ailleurs, à la fin, Jacob justement fait un sacrifice. Et donc, ce cairn, ce tas que Laban fait dresser, il marque la frontière entre le clan de Laban et le clan de Jacob. Donc, du coup, on a peut-être là, vous vous souvenez, je vous ai dit, la forme la plus ancienne qu'on peut reconstruire, elle date du VIIIe siècle, mais là, on a peut-être une forme du récit antérieur qui s'est terminée par cette alliance et puis par l'installation de Jacob dans la région de Mahanaïm, sous Côte, Penuel, comme nous allons le voir, tout à l'heure. Donc, nous avons en effet là un élément, donc peut-être même ce tas de pierres, c'est peut-être un élément lié d'une façon et d'une autre à une frontière entre les populations israélites et araméennes vivant à proximité l'une de l'autre en Transjordanie. Donc, c'est peut-être une sorte de frontière qui est marquée peut-être par Mitzpah, Mitzpah qui, c'est là où je mets la petite étoile, Mitzpah, c'est un autre Mitzpah en Bethléem, mais ce n'est pas celui-là. Mitzpah, c'est un nom assez courant parce que Mitzpah, ça veut dire quoi ? Mitzpah, c'est simplement le guet, le lieu de guet. Donc, c'est souvent des lieux qui sont assez élevés, comme ce Mitzpah-là qui est probablement tel El Masfa à 1200 mètres, c'est donc un des endroits les plus hauts sur la montagne transjordanienne. Et donc, c'est peut-être là, puisqu'on donne aussi cette étymologie-là, qu'on a d'une certaine manière tracé, on ne trace pas, mais on a dit ça, c'est un peu le lieu où il y a la frontière entre les Israélites et les Araméens dans le Galahad, puisqu'on joue aussi avec le nom du Galahad, qui, en effet, se fréquente, mais qui essaie quand même de définir un peu leurs frontières. Et du coup, peut-être cette ancienne tradition, elle a été peut-être non pas véhiculée au début à Bethel, mais à Pénuel, puisque Pénuel, nous allons le voir, Pénuel est un peu rajouté au changement de nom de Jacob, mais c'est apparemment un sanctuaire qui est peut-être plus ancien. Et comme Bethel, vous avez de nouveau le El, mais on reviendra là-dessous, Pénuel face de El. Donc, voilà, une frontière possible qu'on peut... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Il faut que je fasse un stage. Donc, vous voyez la frontière. Et voilà, la vue sur Mitzpa à partir de l'Ouest. Donc, après ce récit a été... Ce récit de la conclusion de l'Alliance, il a été révisé. On a rajouté le verset que Laban appelle ce lieu Yeka Sahadouta pour montrer qu'en effet Laban parle araméen. Donc, c'est un glossateur qui voulait montrer qu'il sait lui aussi l'araméen. Et puis, on a rajouté ça. Et puis, on a ajouté aussi cette idée que si tu affliges mes filles, tu prends des femmes en plus de mes filles. C'est toute autre chose parce qu'on a un traité de frontière et tout d'un coup, on parle de la protection des filles. Donc, c'est une sorte de traité matrimonial qu'on a ajouté et qui ne joue plus de rôle ensuite. Et puis, également, tout un travail sur les divinités auprès de lesquelles on joue. Donc, originellement, Laban et Jacob ont prêté serment chacrin auprès du dieu de leurs clans respectifs. Et puis, ensuite, un rédacteur voulait quand même montrer que c'est le même dieu. Donc, c'est pour cela qu'il a rajouté dieu de ses pères. Mais il y a encore le texte ancien où on a vu que Jacob prête serment par la terreur des opères Isaacs. Je vous ai montré la semaine dernière que c'est, en effet, un terme d'une... Voilà, ce n'est pas une divinité en soi, mais c'est un terme qu'on peut donner à un dieu protecteur qui, en fait, sème la terreur auprès des ennemis. Voilà. Donc, maintenant, nous allons avancer comme Jacob. Laban part, donc, nous l'avons vu, et puis Jacob, il est aussi allé de son chemin. Alors, des messagers de Dieu ou des anges tombèrent sur lui. Jacob dit, quand il les vit, ceci est un camp divin. Il appela le nom de ce lieu, Machanaïm. Machanaïm, tel que c'est vocalisé, il faut traduire deux camps ou deux campements, c'est un duel. Jacob envoya des messagers devant lui vers Esaü, son frère, vers le pays de Séir, la campagne des dômes. Il leur demanda, ainsi vous parlerez à mon seigneur, à Esaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, avec Laban chez ses journées, je suis resté jusqu'à maintenant, j'ai obtenu des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes, et je l'envoie annoncée à mon seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers reviennent vers Jacob disant, nous sommes allés vers ton frère, vers Esaü. D'ailleurs, il vient à ta rencontre, les 400 hommes, avec lui. Alors Jacob, il fut très peur, il fut angoissé. Il sépara le peuple qui était avec lui, le petit, le gros bétail, les chameaux, en deux camps. il dit, si Esaü vient vers un des camps et l'attaque, le camp restant pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a dit, retourne vers ton pays, vers ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit par rapport à tous les actes de loyauté et toute la fidélité avec laquelle tu agis envers ton serviteur. En effet, avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. Est-ce qu'on a entendu parler qu'il a traversé le Jourdain ? Pas vraiment. Et maintenant, chez deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je suis peur de lui, qu'il vienne me frapper comme on frappe une mère sur ses fils. Et toi, tu as dit, je te ferai certainement du bien, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne compte pas tellement il est nombreux. Il passe à cette nuit là-bas, il prie parmi ce qui était venu en sa possession, un présent pour Esaü, son frère. Des chèvres, 200, des boucs, 20, des brébis, 200, des béliers, 20, des chamelles avec leurs petits, 30, des vaches, 40, des tarots, 10, des anaises, 20, des ânes, Il donna ça dans la main de ses serviteurs, troupeau pas troupeau, séparément, il dit à ses serviteurs, traversez avant moi et mettez une distance de troupeau à troupeau. Il commanda au premier, lorsque Esaü, mon frère, vient te rencontrer, il te demande à qui es-tu, où vas-tu, « C'est un présent envoyé pour mon seigneur, pour Esaü, et voici qu'il se trouve après nous. » Il commanda aussi le deuxième, aussi le troisième, et aussi à tous ceux qui marchaient après les troupeaux. « Selon ces mots, vous parlerez à Esaü lorsque vous le trouverez. Vous direz aussi, « Voici ton serviteur Jacob est après nous. » Il disait, « J'apaiserai sa face par un présent qui ira devant moi et après cela, je verrai sa face. Peut-être il relèvera ma face. » Le présent passa devant lui, devant sa face. Quant à lui, il passa cette nuit dans le camp. Vous avez déjà entendu des mots qui reviennent toujours, notamment la face. Ça, il faut le garder déjà un peu en mémoire. Donc, en fait, c'est un texte qui est bien organisé. Au début, on a les messagers de Dieu, le camp de Dieu. Tout à la fin, c'est le camp de Jacob. Là, on voit les messagers de Jacob avec le retour en disant qu'il arrive avec 400. Ça correspond, en fait, à l'envoi des serviteurs vers Israël, vers Esaü, avec les cadeaux. La préparation des deux camps en vue de la rencontre correspond à la préparation des présents en vue de la rencontre avec Esaü. Et au centre, la seule prière que nous avons dans l'histoire de Jacob. C'est presque aussi la seule prière dans toute l'histoire des patriarches. Ils ne prient pas beaucoup, les patriarches. Ils parlent beaucoup avec Dieu, mais ils le font autrement. Donc, les mots-clés, je vous ai déjà dit, la face, la face d'Esaü, la face de Jacob, mais après, on aura aussi la face de Dieu, Pianuel, et aussi, évidemment, le nom de Mahané, le camp, avec lequel on joue aussi et qui, en effet, est attesté sept fois. Sept fois, ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard. Il y a des gens qui ont déjà observé que certains passages sont un peu structurés et certains mots-clés, parfois, après, ça dépend évidemment toujours des découpages, mais parfois, des découpages qui font du sens. On trouve parfois ces mots-clés, ces « light verter », comme disait Martin Buber, on les trouve, en fait, de manière tout à fait réfléchie. Et puis, on observe aussi autre chose, « serviteur », « ton serviteur », « ton serviteur ». Donc, Jacob, qui est maintenant présenté comme un homme très riche, il n'a pas seulement le petit bétail, il a tout, on va le voir, il se présente constamment comme étant le serviteur de Ésaël. Donc, au niveau de la diachronie, on peut voir d'abord que la prière est insérée dans le texte, le texte ancien qui n'est pas une prière, parce que vous avez deux fois, il dit au verset 9 et au verset 10, alors qu'il n'y a pas de nécessité de réintroduire. Donc, on voulait réintroduire cette prière exprès et d'ailleurs, comme vous le voyez, vous pouvez très bien passer du verset 9 au verset 14. Ésaël, Ésaël, il y avait un des camps, l'attaque, le camp restant pourra s'échapper et il passa cette nuit là-bas. Vous n'avez pas besoin d'une longue prière. Donc, la prière est certainement insérée. Et puis, après, on peut se poser la question aussi, tout cet envoi des présents. Parce qu'on a, en fait, au verset 14 et au verset 21, deux fois cette répétition, ce que les Allemands appellent la vie de Raufnahme, la reprise, il passa cette nuit là-bas et 22, il l'avait passée cette nuit là-bas. Donc, dans le texte actuel, on a l'impression, en fait, il s'agit probablement de deux nuits. parce qu'il passe à la nuit et après, on dit qu'il passe à la nuit. Ou qu'est-ce qu'on a comme alternative ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'était deux nuits, normalement, on a toujours quelque chose, le matin, il se lève, il se suit, mais là, on a simplement le passe à la nuit et puis il prépare les présents. C'est un peu court. Donc, vous avez deux possibilités. Soit, vous dites, c'est un ajout et on a marqué la fin de l'ajout en répétant il passa la nuit là-bas. Je vous ai déjà montré cette manière pour les rédacteurs de travailler. Ou alors, vous dites, c'est une sorte de récit de rattrapage. Alors, récit de rattrapage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'on donne d'abord une information et qu'on revient en arrière pour donner des informations. Donc, je vous donne un exemple qui vient de l'histoire de Joseph. Donc, vous vous souvenez les frères qui ne sont pas contents parce que son père le préfère, il lui donne une magnifique tunique. Et après, il y a l'histoire des rêves. Et donc, si vous lisez le verset 5, vous avez Joseph eu un songe et qu'il fait connaître à ses frères et il a à hir encore davantage. Mais on n'a pas le contenu du rêve. C'est seulement après qu'il va raconter le contenu du rêve et puis après, à la fin, il le haïre encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Donc, on peut dire là aussi que quelqu'un voulait d'abord dire en fait, le plus important, c'est que le frère le haïsse et après, on donne l'information du contenu du rêve et puis on revient en fait au point de départ en répétant il le haïre encore davantage. Donc, c'est possible mais est-ce que c'est la même chose en Genèse 34 ? Parce que pourquoi c'est important de dire qu'il restait dans le camp ? Donc là, on a peut-être quand même plus l'idée que c'est une insertion maintenant les cadeaux qui, on va voir, ne vont plus jouer des rôles importants. Et puis, un autre problème encore, c'est que au verset 4b, Jacob envoie des messagers vers Esaü à Séir. Mais personne nous a raconté qu'Esaü s'est installé à Séir. Personne le sait. Mais Jacob le sait. Donc, du coup, est-ce que c'est là aussi un ajout d'un glossateur qui était un peu impatient de se dire qu'il était déjà à Séir ? Ça, c'est possible. Donc, du coup, on peut reconstruire un récit ancien. Il n'y avait pas la prière et probablement pas non plus le deuxième convoi avec les cadeaux. Alors, revenons à Mahanaïm, ce camp des dieux où, en effet, Jacob arrive à Mahanaïm et puis, il se rend compte qu'il y a des messagers de Dieu qui tombent sur lui. En fait, c'est la même racine que vous avez en Genèse 28 lorsque Jacob arrive dans ce lieu de Béthel. Il tombe sur ce lieu. Donc, il est clair que ce texte est construit en parallèle à l'histoire du songe de Béthel. Vous vous souvenez de l'histoire du songe de Béthel. où vous retrouvez les anges ou les messagers de Dieu, cette racine paga tombée sur quelqu'un, un constat de Jacob qui dit c'est un camp de Dieu comme il avait dit avant c'est une maison de Dieu et aussi le fait qu'il donne un nom à ce lieu. Donc, c'est vraiment très en parallèle. Donc, l'auteur de Genèse 28 a probablement en effet connu Genèse 28 et a voulu en fait encadrer d'une certaine manière le temps de Jacob chez Laban par ce passage avec deux lieux où il y avait des messagers de Dieu qui se trouvent. Donc, camp de Dieu, alors, tel que se vocaliser, c'est un duel. Donc, en fait, Machanaïm, deux camps. Il faut se poser la question. Certains disent que ce n'est peut-être pas la bonne signification. Peut-être à l'origine c'est plutôt un locatif. C'est possible, mais ce qu'on peut dire quand même en Genèse 32, avant même les Massorètes, le nom a été compris comme un duel. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une allusion à Machanaïm avec les deux camps que Jacob va mettre en place. Machanaïm, donc, le double camp et le double camp de Jacob. On a encore dans le livre des chroniques une fois un camp de Dieu au singulier, un machané élohim, pour dire comment le camp de David s'agrandit. Ça devient comme un camp de Dieu. Machanaïm, c'est un lieu assez bien attesté dans des textes bibliques. Ça se situe dans la tribu de Gade, selon les listes du livre de Josué. C'est un lieu de refuge lors des conflits dynastiques. Ischpahal contre David ou David quand il va s'enfuir de Absalom. Donc, c'est plutôt des textes qui remontent aux origines de la royauté et Machanaïm est aussi attesté dans la liste des villes que Shishak aurait conquis ou détruits. Donc, pharaon du Xe siècle qui fait une campagne en Palestine. Donc là, on a peut-être aussi une tradition assez ancienne qui peut peut-être être aussi liée à la première tradition sur Jacob. Alors, où est-ce qu'il faut identifier le site ? Je ne vais plus prendre mon pointeur. Donc, peut-être quand même... Alors, je vais faire des bêtises. Je vous le montre. Alors, il y a deux possibilités. Donc, vous pouvez soit l'identifier à tel Echai qui est à quatre kilomètres à peu près du Yabok ou à Touloul el-Dahab, la colline de l'Argent qui est plus... Il ne faut pas faire des bêtises. Qui est plus probable parce que c'est un nom, en fait, qui regroupe deux collines qui sont localisées sur les deux collines du Yabok. et la colline à l'ouest, Tel el-Dahab et le Garbi. Là, on a trouvé en fait une agglomération importante, protégée par des murs des casse-mat, avec des phases d'occupation qui vont en fait du bronze jusqu'à l'époque perse-hélénistique avec aussi une population importante à l'époque du fer. Et puis, de l'autre côté, vous avez le Tel el-Dahab écharquis ou un fort de l'époque hélénistique, mais aussi une poterie de l'époque de fer. Donc, si vous regardez la colline ouest, vous voyez la vallée du Yabok. Il y a une rue qui passe, une route. Mais, c'est en effet un endroit qu'on peut tout à fait identifier, imaginer comme étant en effet Mahanaïm. En plus, on a trouvé des dessins incisés dans la pierre. Et ce qui est très drôle, mais on ne va pas faire ça. Vous avez une femme avec une chèvre. Donc, il y a des gens qui ont dit « Ah, vous voyez, là, c'est Léa ou c'est Rachel avec sa chèvre quand ils étaient à Mahanaïm. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'à là. Mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose. Certains disent peut-être un sanctuaire ou un endroit quand même important parce que des tels dessins, vous ne les trouvez pas partout. Donc, c'est peut-être en effet tout l'Eldarab qu'il faut identifier à Mahanaïm. Et ensuite, Jacob va envoyer des messagers. Je vous ai déjà dit, envoyer des messagers jusqu'à Séir, ça fait long. Il faut qu'il attend au moins cinq, six jours. Donc, il faut imaginer quand même qu'Esaüe est plus proche déjà. Alors, je vous ai dit, personne ne nous a raconté qu'Esaüe est à Séir. Après, on peut se dire aussi, mais en fait, pour les auditeurs qui font le lien entre Esaüe et Dom Séir, c'était peut-être une évidence à un moment qu'Esaüe devait être à Séir, même si on ne le raconte pas. Peut-être que ce n'était pas nécessaire de le raconter. Mais c'est vrai que nous n'avons pas dans le texte actuel de l'histoire de Jacob, nous n'avons pas d'histoire où Jacob s'installe à Séir. Soit c'est présupposé ou soit on a supprimé. On a simplement tout à la fin au chapitre 36 dans le texte sacerdotal. Là, on dit en effet qu'Esaüe s'installe à Séir. Mais avant le texte sacerdotal, on n'a pas d'autres informations. Donc après, quand il parle, ainsi, vous parlez à Monseigneur à Esaüe, ainsi parle d'un serviteur Jacob, ça c'est tout à fait le style épistolaire du Proche-Orient ancien. C'est-à-dire que vous envoyez un messager qui fait le facteur, en fait, qui transmet un message soit écrit sur une tablette ou simplement il l'apprend par cœur et il va le répéter. Mais il va répéter à la première personne. Ainsi parle ton messager, Jacob, moi, je... Donc c'est pour cela aussi que vous comprenez pourquoi, en fait, les prophètes, dont les prophètes parlent toujours à la première personne. Parce que ça commence toujours, ainsi parle le Seigneur. C'est en fait la reprise de cette formule du messager. une fois cette annoncée, ainsi parle le Seigneur. On peut parler à la première personne, en fait. Donc, les richesses de Jacob, je vous ai déjà dit, Jacob, au début, il n'avait que des petits bétails. Maintenant, il a de tout. Il a de tout. Il a deux bœufs du petit bétail, des serviteurs des sermentes, des ânes, des chameaux. Et si vous regardez, je vous l'ai mis en différentes couleurs, vous voyez, en fait, les parallèles les plus proches, c'est les richesses d'Abraham qu'il accumule en Égypte et les richesses de Job. Donc là, on fait, on met Jacob au même niveau que ses personnages. « Il veut trouver grâce aux yeux des Ahus ». C'est une expression assez courante. Avant le déluge, on dit que Noé trouve grâce aux yeux de Yahvé. Abraham et Lot trouvent grâce aux yeux de Yahvé également. Joseph aux yeux de son maître, mais aussi Jacob aux yeux de Joseph. « Trouver grâce aux yeux ». Normalement, c'est toujours le supérieur qui, en fait, accorde ou auprès duquel on cherche de la grâce. Alors, le retour des messagers qui disent « Nous sommes allés et d'ailleurs il vient ». C'est le même motif ou la même formulation que nous avons dans le livre des Nombres quand Moïse envoie des messagers pour explorer le pays. Ils reviennent, ils disent aussi « Nous sommes allés dans le pays d'ailleurs s'est tapé au coup le lait de Bel. D'ailleurs, il vient à ta rencontre ». Donc, il n'y a pas d'allusion dans les récits comment Esaü a réagi. Donc, les messagers, ils se contentent simplement de dire « Voilà, il vient à ta rencontre ». Avec 400 hommes. 400 hommes, c'est quand même déjà une force un peu impressionnante. on le retrouve pour la milice de David notamment ou pour les 400 prophètes de Yahvé en 1 roi 22. Donc, c'est un nombre assez important. Et Jacob va, en effet, interpréter cette venue dans un sens qu'il vient pour m'attaquer dans un sens belliqueux et mettre en place cette stratégie où il sépare la caravane en deux. Donc, certains disent que cette stratégie n'a pas beaucoup de sens, c'est une glose, mais je ne pense pas parce qu'en fait, les deux camps, comme je vous ai dit, les deux camps, ça fait un peu le pendant des deux camps divins qu'il avait vus au début. et il vient alors cette grande prière dans le verset 10 à 13. C'est, comme je vous ai dit, la seule prière dans l'histoire de Jacob. Une prière qui cite un peu de tout, des textes des histoires d'Abraham, de l'Exode, de la conquête, ça rappelle des prières de David, de Salomon, de Jérémie, des grandes prières aussi de supplication en dehors de la Bible hébraïque, dans le livre des Maccabées ou dans Tobie. Donc, déjà ça, ça vous montre que c'est vraiment une insertion très très récente dans l'histoire de Jacob. Ça commence par Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac qui est identifié ensuite à Yahvé. Donc là, vous l'avez déjà vu, c'est une manière en fait de montrer qu'il y a une ligne généalogique qui va d'Abraham en passant par Isaac jusqu'à Jacob. Vous vous souvenez que ces généalogies ne sont pas originelles, elles sont construites pour mettre ces figures dans un lien et donc une manière de le rappeler, c'est justement parler du Dieu du père Abraham, Isaac, etc. Et la prière en fait est encadrée par la citation de deux promesses divines. Toi, tu as dit retourne vers ton pays et tu as dit je rendrai ta descendance comme le sable de la mer. En fait, c'est cet encadrement qui en fait fait ressortir deux thèmes qui fait donc appel à deux thèmes, à savoir le retour, le retour dans le pays et la multiplication. À quel moment c'est important ? C'est important à l'époque perse où on se trouve en exil ou on se trouve dans la Gola et le retour du pays. Donc Jacob devient comme Abraham quelqu'un qui doit retourner dans le pays et la multiplication de la descendance à un moment où la descendance justement est décimée. On ne sait pas comment l'avenir du peuple va se faire. Donc en fait, ces deux rappels qui encadrent la prière va se comprendre fort bien dans ce contexte. Voilà. Ces deux thèmes sont accompagnés par une citation, mais on ne sait pas où il a pris cette citation, « Je te fera du bien », la racine « Yatav » ou « Yifil ». Mais si vous lisez l'histoire des patriarches, il n'y a aucune promesse que Dieu fera du bien. Il fait beaucoup de choses. Je t'accompagnerai, je serai avec toi, je te donnerai le pays, mais je te fera du bien. Ça ne se trouve pas dans l'histoire des patriarches. Ça se trouve ailleurs, ça se trouve dans les textes des prophètes de l'exil après l'exil, dans les psaumes du Second Temple et aussi dans le Deutéronome. Et c'est là, en fait, on a les parallèles les plus proches parce qu'Yavé était content de vous faire de bien et de vous multiplier, où Yavé te faire à du bien et te rendre à nombreux. Donc, je pense que cette idée du faire du bien est reprise des malédictions et des bénédictions du Deutéronome. Donc, vous avez une combinaison entre la tradition patriarcale et la tradition du Deutéronome. Ensuite, la prière continue avec quelque chose que vous connaissez. Ah, mais je suis trop petit. là, c'est une prière parfois utilisée aussi pour refuser de faire quelque chose. Jérémie dit « Je suis trop petit, je ne peux pas faire le prophète. » Mais David et Salomon, quand ils commencent leur prière aussi, ils insistent en manière d'automultation « Je suis trop petit. » Mais ce qui est intéressant aussi, si on est dans l'intertextualité, vous vous souvenez, quand on a caractérisé Jacob et Esaü. On les a caractérisés comme Gadol et Catan. Et là, ça répand. En fait, ça rappelle le chapitre 27. « Je suis petit. » Donc, même en ayant volé la bénédiction, « Je suis petit. » Donc, ça fait encore allusion pour le public au petit Jacob qui a volé la bénédiction du grand Esaü. Le bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse, ce n'est pas le même terme. Ce n'est pas le même terme. Mais c'est le terme qui est utilisé au chapitre 30 lorsque Jacob, vous vous souvenez, coupe des branches. Il coupe des branches pour manipuler la couleur du petit bétail qu'il va mettre bas. Et on le retrouve aussi dans le bâton que les Hébreux doivent prendre au moment où ils vont sortir d'Égypte et aussi dans le bâton de David lorsqu'il affronte Goliath. Donc, il y a deux mots différents. Comme je vous ai dit, ce Jourdain, c'est un peu curieux. C'est « Hayarden Hazé » donc c'est avec un démonstratif. Et puis, on n'a jamais entendu parler que Jacob a traversé le Jourdain. Logiquement, il aura dû le faire. Mais aucun récit qu'il raconte. Donc, ça vient sans doute aussi du Deutéronome où la traversée du Jourdain est en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, l'acte fondateur pour entrer dans la terre promise. Exactement. Voilà. Donc, je pense là, on met Jacob un peu comme le précurseur de Josué et des Israélites. Jacob et sa famille, on prépare déjà que Jacob va devenir Israël parce que bientôt il va être Israël. Mais ici, aussi l'idée, on a l'impression qu'il se trouve devant le Jourdain mais logiquement, ce n'est pas tout à fait ça parce que nous avons vu que Mahanaïm c'est quand même un peu loin du Jourdain. Donc, on s'inspire du Deutéronome pour dire, voilà, on est à l'entrée de la terre promise et on fait une sorte de, comme un peu avec David, on fait une allusion en fait à deux époques. à une époque où on n'était qu'avec le bâton et maintenant Jacob qui a deux camps et qui est prêt en fait à entrer dans le pays. Avec un seul bâton j'ai traversé le Jourdain donc ça, ça fait allusion du coup au départ mais en même temps le Jourdain évoque évidemment aussi le retour d'une certaine manière. Comme le bâton de David montre aussi un peu que dans les yeux de Goliath tu viens avec ton bâton tu n'es rien. Donc c'est un peu ça, je ne savais que ce bâton et ce qui est le même mot justement. Donc je pense là il y a peut-être une intertextualité qui est tout à fait voulue. Donc là maintenant il demande d'être arraché, délivré de la main de son frère caché peur de lui cette racine arrachée natsal rappelle une autre utilisation de la racine parce qu'au chapitre 31 c'est Dieu qui a arraché les richesses de Laban pour le donner à Jacob vous vous souvenez. Et puis arraché de la main des ennemis c'est un terme technique presque ou un terme très fréquemment utilisé dans les psaumes de Complainte. donc Esaü dans cette prière il est vraiment l'ennemi. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose aussi qui va toujours être un peu en surdine. Donc il y a la réconciliation mais et puis vous savez après que dans le judaïsme Esaü il restait l'ennemi on l'a identifié à l'Empire romain on l'a identifié à toutes sortes d'ennemis et donc on a pu lire aussi dans le judaïsme cette prière en fait comme étant arrachement de tous mes ennemis donc Esaü en étant le symbole. C'est un contexte clairement guerrier avec cette expression horrible mais qui est de telle actualité qu'il ne me fera pas comme on frappe la mère sur les enfants la mère qui veut protéger les enfants qui est abattue donc comme le dit le livre d'Osée aussi au jeu du combat où on crase la mère sur les fils ou sur les enfants voilà donc là on passe vraiment dans un contexte très guerrière vers la fin donc Jacob comme Moïse en fait comme Jérémie aussi rappelle à Dieu sa promesse nous l'avons déjà vu et maintenant je vous ai dit c'est probablement un ajout maintenant en fait il va trouver une autre stratégie donc sortir de l'affrontement on va donner des présents des cadeaux donc au lieu d'affronter on va essayer d'amadouer quelqu'un en lui faisant des concessions ça c'est toujours jusqu'à aujourd'hui donc si vous êtes dans un conflit vous faites quoi ? vous faites l'affrontement ou vous négociez ou vous allez amadouer c'est maintenant ce qu'il utilise il veut changer l'attitude hostile des œufs par des présents le terme qu'il utilise ici c'est mincha un terme très fréquent dans la Bible plus que 200 fois qui est d'abord le présent plus particulièrement un tribut qu'on donne à un supérieur un cadeau d'apaisement mais ensuite ça peut aussi devenir une sorte d'offrande parce que la première fois qu'on trouve mincha dans la Bible c'est lorsque Caïn Abel offre à Yahvé une mincha c'est pas encore très bien mais chacun en fait offre un cadeau à Yahvé et ensuite dans les textes sacerdotaux mais c'est pas le cas ici mincha comme l'a très bien montré Alfred Marx qui est là aujourd'hui que je salue je ne vois pas où donc je vous conseille ce livre sur les offrandes végétales mincha devient après une offrande qu'on appelle souvent une offrande végétale qui doit accompagner selon certains textes des sacrifices animaliers donc le terme mincha est utilisé ici comme un cadeau mais il y a peut-être aussi un petit jeu de mots entre mincha et machané le camp c'est peut-être pas totalement par hasard et après nous avons contrairement là aussi souvenez quand il a fait les deux camps il avait dit il y a des bœufs mais il n'y avait rien qui était énuméré maintenant c'est énuméré et on arrive à 550 bêtes qui est quand même un nombre déjà assez important bon évidemment on peut s'amuser de savoir combien ça coûte c'est difficile de savoir les relations entre femelles et mâles sont précisées pour les petits bétails 10 à 1 pour les gros 4 à 1 pour les ânes et les ânes 2 à 1 alors peut-être en effet ça reflète les pratiques de l'élevage animalier de l'époque encore que les ânes et les ânes c'est un peu étonnant donc on ne sait pas tous les détails après aujourd'hui je pense on a des propos pour les bêtes mâles beaucoup moindres souvent on dit 1 pour 20 ou 25 mais là je pense qu'il y a quelqu'un qui a un certain savoir ou qui s'amuse en fait à le prétendre ces envois donc ces présences sont envoyées par Esaü avec plusieurs délégations plusieurs troupeaux peut-être selon les différentes espèces d'animaux et donc vis-à-vis de ce serviteur Jacob va appeler Esaü son frère mais en parlant disons en donnant l'ordre de ce qu'il faut dire il reste en fait toujours le serviteur et Esaü le Seigneur évidemment il faut lire ça aussi dans le contexte de Esaü 27 de Genèse 27 où justement c'était le contraire où on disait voilà la bénédiction ça va faire que Jacob va être le Seigneur et là c'est lui qui se présente en fait comme le serviteur cette histoire où on fait précéder son arrivée par des cadeaux vous avez un parallèle dans l'histoire de David avec Gaël en 1 Samuel 25 où avec Gaël qui veut amadouer David qui s'est énervé contre son mari vous vous souvenez peut-être qui deviendra aussi une des femmes de David et l'envoie aussi d'abord plein de messagers pour ensuite donc arriver après les cadeaux les cadeaux qui sont appelés là les berakas des cadeaux de bénédiction pour amadouer David pour apaiser la face de David alors ici c'est David c'est Jacob qui veut apaiser la face de son frère apaiser la face c'est une expression qu'on a dans d'autres langues en acadien c'est la même chose la racine qui perd au piel c'est l'action en fait d'amener quelqu'un qui est en colère à se calmer et à renoncer en fait à une action violente comme dans le proverbe la fureur du roi c'est des émissaires de la mort mais un homme sage peut l'apaiser donc on est là dans un contexte un peu de la cour et aussi l'expression élever la face qu'est-ce que c'est élever la face c'est sans doute les audiences royales où quelqu'un se baisse et le roi fait un signe comme ça vous pouvez élever votre face donc on a là de nouveau ces idées de vassalité ou de inférieure qui demande une grâce et évidemment comme nous l'avons dit la répétition du mot face va préparer la rencontre inattendue à Pénuel à Pénuel où Jacob verra la face de Dieu voilà c'est maintenant qu'on arrive à ce combat nocturne il se lève à cette nuit prit ses deux femmes ses deux servantes et ses onze fils et traversa au guet du Yaboc il les prit il les fit traverser le fleuve et fit traverser tout ce qui lui appartenait Jacob resta seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore il vit qu'il n'emporta pas sur lui il frappa le creux de sa hanche et le creux de la hanche de Jacob se déboîta alors qu'il lutta avec lui il dit laisse-moi aller qu'à l'aurore se lève vous faites penser à des films de vampires quand les vampires vont partir c'est un peu ça il dit je ne les laisserai pas sauf si tu me bénis il lui dit quel est ton nom il dit Jacob il dit ton nom on ne sera plus Jacob mais Israël car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté Jacob demanda fais-moi savoir ton nom il dit pourquoi demandes-tu mon nom il est béni là Jacob appela le nom de Penuel les mazorettes disent ici Peniel car je vis Dieu face à face et ma vie a été sauve le soleil se léva alors qu'il passa Penuel en boitant à cause de sa hanche c'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent plus le tendon ischiatique qui est sur le creux de la hanche jusqu'à ce jour car il avait frappé le creux de la hanche de Jacob dans le tendon ischiatique voilà donc vous avez déjà le début la cache-route ici c'est un texte évidemment je pense après après l'Akéda avec le sacrifice d'Isaac c'est sans doute un des textes le plus commenté de l'histoire patriarcale aussi le plus représenté et on représente ça comment ? c'est toujours l'ange est-ce que vous avez entendu l'ange ici ? non ? alors pourquoi ? pourquoi on a décidé que ce soit l'ange ? on a décidé ça à cause de Osée Osée XII dont je vous ai déjà parlé Osée XII parce qu'en Genèse 32 on ne parle pas du tout d'un ange Osée XII c'est le texte que je vous ai déjà présenté qui résume en fait toute l'histoire de Jacob on a au verset 4 dans sa vigueur il lutta avec Dieu il lutta dit le texte masoïtique avec un ange et il l'emporta alors là bon je ne vais pas aller dans le détail on peut imaginer qu'à l'origine c'était il lutta avec El et puis un glossateur qui a mal compris ou qui trouvait quand même un peu compliqué que Jacob lutte avec El ou avec un dieu a transformé en fait le texte ou a rajouté Malak parce que le El peut-être il a mal compris il a pensé peut-être c'est une préposition mais peu importe les détails mais en fait les tableaux que vous connaissez il vient de Osée XII il ne vient pas vraiment de l'histoire de Genèse 32 donc là vous avez Délacroix où en fait cette lutte elle a été intégrée dans une sorte de scène de nature et puis vous avez les camps qui passent donc il n'est plus seul il n'est plus seul il y a plein de monde Rembrandt là il y a tout un débat est-ce que vous trouvez que l'ange est féminin ou pas ? alors c'est une sorte c'est plus tellement un combat là c'est plutôt un enlassement mais c'est très intéressant parce que ça reflète aussi toutes les lectures que vous pouvez avoir de ce texte après chez des plus contemporains alors là une femme c'est clairement une femme chez Baudry alors chez Bona c'est un peu homoérotique parce que là alors ça c'est deux ans mais là aussi le combat il est un peu chargé donc je ne peux pas malheureusement vous faudrait faire tout un cours sur les lectures psychanalytiques et d'autres qu'on a pu faire de ce texte mais en fait je cherchais on ne trouve presque pas de représentation où l'adversaire de Jacob n'a pas des ailes donc l'ange donc vous voyez parfois comment l'histoire de l'art aussi peut nous influencer parce que même il y a des bibles où on a comme titre en Genestron 2 le combat avec l'ange mais si vous lisez attentivement le texte il n'y a pas d'ange il y a Isch Isch c'est quelqu'un et après Jacob va l'interpréter comme étant Dieu ce récit en fait a inspiré un autre récit que vous connaissez peut-être c'est Exode 4 où Moïse est sur le chemin de retour de Madion vers l'Egypte il y avait la borde il cherche à le faire mourir Sipora prend un silex coupe le prépuce de son fils et touche ses pieds dans son sexe en disant tu peux m'avoir un époux de sang alors il la laissa et il avait dit à cette occasion époux de sang en ce qui concerne la circoncision donc vous avez beaucoup de thèmes qui sont parallèles c'est le héros est surpris par un être divin au moment où il retourne vers son lieu d'origine les deux attaques ont lieu pendant la nuit l'attaquant touche la ange de Jacob et en 4 Exode 4 et Tzipora touche les pieds de Moïse les deux Russies vont aboutir à une transformation du héros Jacob devient Israël mais il boite aussi et Moïse échange par rapport à la circoncision et il devient un époux de sang et à la suite et ça c'est intéressant aussi à la suite en fait vous avez chaque fois une rencontre avec le frère Jacob avec Esaü et Moïse avec Aaron et dans les deux cas c'est le même le même verbe et chaque fois cette rencontre se passe de manière très très bien donc le texte est très bien structuré vous avez une chronologie qui va de la nuit à l'aurore jusqu'au lévé du soleil et vous avez une sorte de chiasme la nuit au début le lévé du soleil à la fin le combat avec un homme qui est identifié identifié ensuite comme étant Dieu avec le nom de Pénuelle face de Dieu Jacob qui refuse de laisser partir l'homme et qui demande une bénédiction c'est l'homme ou l'être va refuser de dire son nom il va bénir Jacob et au milieu et je pense que c'est vraiment la partie la plus importante du récit c'est ce changement de Jacob qui devient Israël donc vous pouvez aussi faire des parallèles avec l'histoire de Bethel parce que de nouveau on est dans un lieu de passage la rencontre avec le divin comme en Exode 4 c'est de nouveau la nuit il y a aussi le nom divin en Genèse 28 Yahvé va dire c'est moi Yahvé Annie Yahvé alors en Genèse 32 il va dire mais pourquoi me demandes-tu mon nom c'est ton opposition Jacob va donner un nom au lieu au Makom dans les deux cas Bethel Penuel donc chaque fois avec le nom El et du coup on peut se poser la question est-ce que Genèse 32 en fait c'est aussi un songe parce qu'en Genèse 28 on avait un songe mais le texte ne l'indique pas vous pouvez avoir cette interprétation mais le texte bon peu importe à la limite mais c'est en fait un combat qui va transformer qui va transformer Jacob donc peut-être est-ce que c'est un vrai combat parce que c'est la nuit est-ce qu'il rêve est-ce que les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effacent un peu je vous ai mis là le tableau de Gauguin ça il s'est appelé vision après le serment mais là l'idée c'est plutôt c'est ces femmes qui sortent de la messe avec leurs costumes bretonnes qui voient ce combat après je ne connais pas tout le détail je sais que Gauguin voulait offrir ça au curé de Pontaven et le curé a refusé il avait tort apparemment mais enfin bon voilà donc regardons maintenant très très brièvement encore un peu la diachronie donc il y a quelques rajouts surtout on ne sait pas très bien on a dit d'abord que le texte l'ensemble du texte interrompe en fait l'histoire de Jacob et Esaü parce qu'au chapitre précédent il a tout préparé au chapitre 33 Esaü arrive donc ça fait une interruption mais est-ce que pour autant il faut enlever ce texte je ne pense pas parce qu'en fait ce texte montre d'une certaine manière que ce combat avec Dieu avec Éel anticipe en quelque sorte le combat que Jacob redoutait avec Esaü parce qu'il n'y a plus de combat il avait peur il avait cherché des stratégies il avait prié mais voilà donc je pense ce récit comme le récit de Bethel je vous ai déjà dit je ne pense pas que ce sont des récits indépendants qui ont circulé comme ça je pense que ce sont des récits qui ont été en effet au 8ème siècle intégrés dans l'histoire de Jacob avec deux buts très clairs Bethel légitimer le sanctuaire royal de Jéroboam deux et Jacob faire de Jacob Israël c'est-à-dire un ancêtre national donc les deux vont ensemble et ils ont tout à fait à leur place par contre je pense il y a des rélectures parce qu'on ne savait pas très bien est-ce qu'il était seul est-ce qu'il avait avec les femmes etc donc il a dit non il faut qu'il soit seul dans le tableau de Delacroix que je vous ai montré il n'est pas seul mais bon donc il est seul mais du coup on précise qu'il avait en effet évacué en fait toute sa famille avant cette attaque il y a aussi une difficulté si vous lisez le texte vous ne savez jamais trop qui fait quoi il y a beaucoup de ils il y a beaucoup de ils mais on ne sait pas donc du coup on peut se poser la question si à l'origine ce n'est pas Jacob qui frappe la hanche de l'agresseur grammaticalement c'est compliqué mais si vous regardez en fait il vit qu'il ne l'emporta pas sur lui il ne le frappa le creux de sa hanche donc du coup c'est qui ? pas évident donc il n'est pas impossible que c'est en fait Jacob qui de nouveau comme au Genèse 28 est quelqu'un de très fort nous l'avons vu avec la pierre tout ça là il peut affronter un être divin donc c'est lui qui ne frappa peut-être cet être divin et après on se dit ce n'est pas possible donc c'est plutôt dans l'autre sens donc on a rajouté en fait le creux de la hanche de Jacob c'est des boitas évidemment en précisant la même chose aussi que finalement il boite à cause de sa hanche on peut aussi se poser la question si cette idée de cet être qui dit mais pourquoi me demandes-tu mon nom est-ce que ça fait vraiment partie de l'histoire ancienne parce que ça n'a pas de fonction dans cette histoire c'est important que Jacob change de nom mais le nom de cet agresseur de toute façon Jacob va mentionner le nom de Pénuel ensuite donc est-ce que ce n'est pas quelque chose déjà qui est une réflexion sur le fait qu'il ne faut pas prononcer nommer Dieu comme je serai comme qui je serai donc là du coup on peut se poser la question si cette partie-là du verset 30 n'est pas aussi un ajout et tout le monde est d'accord pour dire ce tabou alimentaire ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute si je peux dire ici mais bon ça n'a rien à voir avec l'histoire donc c'est certainement un ajout donc vous avez un récit qui se tient très bien il se lève à cette nuit traversait le guet du Yabok un homme lutte avec lui jusqu'au lévis de l'aurore il vit qu'il ne l'emporta pas sur lui il frappa le creux de sa hanche il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève il dit je ne te laisserai pas sauf si tu me bénis il dit quel est ton nom il dit Jacob il dit ton nom ne sera plus Jacob mais Israël quand tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté il le bénit là Jacob appela le nom du nœud Penuel car je suis vu Dieu face à face et ma vie a été sauve le soleil se léva sur lui alors qu'il passa Penuel voilà ça c'est le récit qui se tient très bien donc c'est bien quand on peut améliorer la Bible non c'est pas améliorer mais c'est une manière de vous dire comment en fait le récit premier a pu se présenter au 8ème siècle où vous le montrez comment Jacob devient Israël donc avec cette traversée du Yabok voilà le Yabok qui aujourd'hui s'appelle le Wadi Tzerka ou Nare Tzerka qui marque une frontière c'est vraiment une rivière qui marque une frontière et en traversant le Yabok Jacob retourne dans sa patrie est-ce que c'est aussi une frontière à l'époque de Jéroboam II tout à fait possible l'attaque nocturne c'est d'abord quelqu'un quelqu'un Ich un homme mais il n'y a pas de précision donc après on se pose toutes sortes de questions est-ce que c'est un démon l'esprit du fleuve il y a des rabbins qui ont trouvé Satan donc il y a beaucoup beaucoup d'idées mais le texte ne s'y intéresse pas le texte en fait c'est presque un peu comme Exode 4 Jacob est en contact avec le divin de manière assez directe et le mot qu'il est utilisé ici pour lutter ce sera un autre mot après quand on explique le nom d'Israël c'est Abak qui peut être lié à un substantif qui signifie la poussière d'où une traduction la taupe traduit ils se roulèrent donc pas ils luttèrent ils se roulèrent dans la poussière c'est pas impossible certes on y vu une allusion à Yaakov Abak Yaakov mais on peut aussi voir une allusion peut-être au Yabok c'est pas tout à fait clair mais comme je vous ai déjà dit ce texte présuppose de nouveau en fait la force de Jacob et puis donc cette idée en fait que l'attaquant doit partir avant que le jour se lève je vous ai dit c'est un thème en effet assez courant je vous ai mis un exemple ici d'amphitryon où Jupiter dit mais pourquoi me retiens-tu il est temps quitter la ville avant l'aurore c'est ce que je veux donc c'est un peu la même chose et en fait on échange donc on voit quand même que Jacob est fort il peut retenir son attaquant et en échange il demande une bénédiction en Genèse 27 il avait obtenu la bénédiction par la ruse ici il l'obtient un peu par la force donc c'est pas non plus gratuit d'une certaine manière donc il est béni mais parce qu'il négocie cette bénédiction cette bénédiction qui est donnée après que l'attaquant lui a changé le nom ton nom ne sera plus Jacob mais Israël car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté donc ici évidemment on ne va pas prendre Abba on va prendre Sarah Israël Sarah combattre même qui se trouve encore en Osée 12 et c'est le seul endroit en fait dans la Bible où on a cette racine donc si on prend cette étymologie-là le sens originel d'Israël ce serait en fait qu'elle combatte puisqu'évidemment on ne peut pas dire Israël c'est lui qui a combattu avec elle donc ce n'est pas l'objet c'est le sujet mais cette racine comme je vous ai dit elle est peut-être même presque créée pour l'occasion pour ce combat donc il y a une autre hypothèse qui est plus plausible qu'en fait à l'origine la bonne étymologie si on peut dire la bonne mais l'étymologie du départ était plutôt la racine Sarah régner gouverner commander donc qu'elle s'impose comme être qu'elle règne ce qui convient tout à fait au dieu elle qui est toujours représenté comme trônant comme régnant et nous avons d'ailleurs aussi dans la Bible des noms propres comme Seraïa ou Seraïahou où en fait la même racine est appliquée à Yahvé que Yahvé règne et donc l'idée ici c'est qu'on a cherché à expliquer le nom d'Israël et évidemment avec le combat il fallait trouver quelque chose donc Sarah s'imposait peut-être à l'origine c'était plutôt elle qui règne après elle qui combat lorsque Yahvé va être identifié à elle c'est aussi une explication qui est importante donc de toute façon comme je vous ai dit souvent ce n'est pas si important l'étymologie originelle ce qui est souvent plus important c'est l'explication qu'on donne dans les récits et là évidemment c'est combattre mais comme je vous ai dit c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut dire le centre de ce récit derrière en avant Jacob et Israël et donc si on situe ça à l'époque de Jéroboam II l'idée c'est de reprendre cette ancienne tradition de Jacob et de faire de Jacob l'ancêtre du royaume du nord d'Israël c'est pour cela il change de nom Abraham il n'a pas du tout le même destin il ne devient jamais un ancêtre national Judas n'est pas identifié à Abraham Abraham plus tard il va lui changer de nom parce qu'on se dit Jacob a changé de nom il faut quand même aussi qu'Abraham change de nom on construit un truc un peu curieux avec Abraham qui devient Abraham on rajoute un H et puis voilà on fait un jeu avec la multitude mais ça n'a pas beaucoup d'importance dans l'histoire d'Abraham alors qu'ici ça a beaucoup d'importance parce que maintenant en effet Jacob est devenu l'ancêtre d'Israël et comme je vous ai déjà dit cette idée qu'il veut maintenant aussi savoir le nom de son attaquant je pense que c'est plutôt une addition on a d'ailleurs presque la même question dans un texte aussi récent lors de la manifestation de l'ange à Manoah donc le père de Samson il dit aussi quel est ton nom afin que nous puissions t'honorer et l'ange de Yahvé lui dit pourquoi démontes-tu mon nom il est mystérieux donc on est déjà dans cette idée il ne faut pas le prononcer réfléchir le nom par contre Jacob donne un nom à Aulieu j'ai vu il l'appelait le nom de Penuel car je vis Dieu face à face et ma vie a été sauve ça ça vous rappelle Hagar Hagar lors de la rencontre avec aussi un ange là du coup à Malach elle va dire tu es El Roy c'est intéressant parce qu'elle retrouve de nouveau El donc il y a beaucoup de liens entre El et les récits patriarcaux tu es El Roy El de la vision puisqu'elle avait dit n'ai-je pas vu ici donc je pense c'est comme ça qu'il faut reconstruire le texte ancien et je suis resté en vie donc ça veut dire en fait que Hagar et Jacob ont vu la face de Dieu contrairement en fait à Moïse auquel on le refuse quand il veut le voir Dieu dit non non tu ne peux pas voir ma face personne ne peut me voir donc Penuel face de Dieu Penuel est mentionné encore deux fois seulement dans la Bible donc un lieu apparemment moins important que Béthel donc il est mentionné deux fois une fois dans le livre de Juge où Gédéon part en campagne contre les Madianites où il passe à Souké de Penuel et les habitants ne l'accueillent pas bien donc du coup il va massacrer tous les habitants de Penuel et on dit il détruit une tour qui se trouve là-bas et puis en 1 roi 12-25 ça c'est intéressant parce que là on a Jéroboam le premier selon la logique biblique qui fortifia Sichem et puis il fortifia Penuel donc on a Sichem et Penuel ensemble et Jacob nous allons le voir la semaine prochaine Jacob va passer de Penuel à Soukote et à Sichem donc peut-être là on a des lieux qui sont liés à la première tradition sur Jacob très très vite où est-ce qu'il faut situer Penuel il y a trois trois lieux Der Allah Der Allah c'est là où on a trouvé cette inscription mentionnée au Balaam où la colline est de ce colline de l'argent de l'or Tel El-Tahab et Tel El-Khamé donc on n'est pas tout à fait d'accord Tel Der Allah ici c'est une possibilité mais c'est un peu loin quand même du Yabok il y a un sanctuaire bronze récent mais pas tellement des traces de fortifications offertes d'eux l'autre côté donc décidemment voilà l'autre côté ce serait de dire que c'est la partie est de cette double colline et c'est très si vous regardez la photo on peut très bien imaginer là le combat c'est magnifique donc ça pourrait être ça il y a des gens qui disent mais si c'est un duel est-ce qu'un duel peut en effet Mahanaïm est-ce que si on veut identifier un avec Mahanaïm on peut dire l'autre c'est un autre endroit c'est compliqué mais c'est pas non plus totalement exclure ou alors on y défait Tel El-Khamé qui se trouve donc un peu alors qui se trouve un peu voilà un peu plus à l'ouest de Tel El-Tahab le problème de ce Tel c'est qu'il a été totalement détruit parce qu'on a retiré des pierres et du sable pour des constructions modernes au XXe siècle donc on a peu d'idées précises donc c'est soit le Touloul El-Tahab ou le Tel El-Khamé et vous voyez là vous avez une photo du XIXe siècle vous voyez que le Yabok parce que si vous voyez aujourd'hui le Yabok il n'est pas très impressionnant mais si vous regardez donc cette photo-là vous voyez que voilà il y a quand même de l'eau il fallait traverser avec des chevaux et pour finir cet ajout midrachique sur le fait qu'il ne faut plus manger le nerf sciatique c'est au moins comme ça que le judaïsme interprète cette expression difficile Gita Nassé donc le problème c'est évidemment d'expliquer pourquoi une prescription se trouve en dehors de la loi donc les rabbins ont dit c'est très simple parce qu'en fait c'est Moïse qui l'a placé là donc ça a aussi valeur de loi divine et la Tosefta donc c'est une sorte de collection aussi de discussions midrachiques et la remarque une chose intéressante et c'est intéressant aussi pour nous parce que le verset il dit le verset ne parle pas des fils de Jacob alors ça aurait été concerné que les douze fils mais il parle des fils d'Israël donc ça concerne en fait tout le peuple d'Israël et ce qui est juste dans cette remarque c'est en effet que cet ajout se base tout de suite sur ce changement de nom Jacob est devenu Israël donc on parle immédiatement dans ce commentaire c'est pour cela les fils d'Israël ne mangent plus ce nerf sciatique voilà la semaine prochaine ce sera notre dernier cours tout à l'heure dans 20 minutes ou un quart d'heure dans le séminaire nous allons reprendre un peu une discussion que nous avons eue la semaine dernière sur les femmes ici on va rester pour ceux qui veulent rester pour le séminaire c'est Jörg Kutzli qui va nous parler de la stérilité et plus particulièrement de la stérilité de la mère de Samuel et puis on va mettre ça un peu en rapport avec les stérilités qu'on a dans les récits patriarcales donc la semaine prochaine nous allons voir la réconciliation se pose la question est-ce que c'est une vraie réconciliation ou non nous allons aussi aborder une histoire très bizarre où il y a la fille de Jacob qui joue un rôle important là le viol de Dina et puis nous allons voir comment l'histoire se termine sans vraiment se terminer alors à la semaine prochaine ou alors à tout à l'heure si vous restez pour le séminaire très bien merci Merci.